Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartac, l'émission qui s'intéresse au monde du numérique et de l'innovation. Ici on fait des découvertes et aussi on se pose beaucoup de questions. Mais là c'est l'heure du coach start-up. C'est un rendez-vous qui nous donne des conseils. Aujourd'hui il est incarné par Alexandre Bonetti, fondateur de Simple & Beaux, qui permet aux petites entreprises d'être visibles ou de développer leur activité grâce à Internet. Bonjour Alexandre Bonetti. Bonjour Delphine. Alors notre sujet du jour c'est s'entourer de mentors. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est une des clés pour réussir. Effectivement c'est un sujet qui me tient à cœur puisque ma propre entreprise ne serait pas du tout là où elle est aujourd'hui sans son réseau de mentors. Alors Delphine, est-ce que vous connaissez Jim Rohn ? Alors un petit peu de loin, je connais une citation de lui. Il faut travailler plus dur sur soi que sur son job. Et bien je vais vous en apprendre une deuxième. Et cette citation c'est « Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons ». Voilà et cette phrase elle est très juste puisque en fait nous sommes déterminés d'une part par notre génétique et d'autre part par notre environnement. Voilà ça c'est parfaitement logique. Et en fait cet environnement il est caractérisé par les personnes qui nous entourent tout simplement. Et cette grande idée en fait elle implique que le directeur, le dirigeant, l'entrepreneur a une obligation c'est de bien piloter finalement les personnes qui l'entourent pour s'élever. Voilà et cette vérité en fait elle est également vraie dans bien d'autres secteurs. Par exemple si on pense aux athlètes olympiques, et bien un rituel avant de partir au JO, et bien c'est de rencontrer les anciens médaillés pour s'en inspirer. C'est idem pour les mandats politiques, les astronaques etc. Sauf que l'entrepreneur lui il n'a pas une organisation qui va l'aider à rencontrer des mentors. Donc il doit se prendre en main et créer lui-même finalement son réseau de mentors. Alors justement comment est-ce qu'on fait pour trouver son mentor ? Est-ce qu'il a un profil type ? A quoi est-ce qu'on reconnaît un mentor finalement ? Alors le bon mentor entre guillemets c'est déjà quelqu'un qui a du temps, quelqu'un qui a de l'avance également sur soi, peut-être quelques années. C'est quelqu'un qui est d'accord pour partager son expérience et c'est quelqu'un qui n'aura pas d'intérêt financier. Puisque la beauté de cette relation entre mentor et mentoré c'est justement un don de soi, un partage d'expériences désintéressé. Et alors selon vous il faut s'entourer de combien de mentors ? Trois à dix personnes maximum. Donc ça peut être des personnes expertes de son sujet ou alors des personnes inspirantes comme des serial entrepreneurs. Ce sont des gens qui vont prendre plaisir finalement à partager pendant quelques heures par mois ou par trimestre leur expérience. Et comment fait-on pour les trouver, les identifier et puis surtout les convaincre de travailler finalement pour nous gratuitement ? Alors il y a plusieurs solutions. Soit on a la chance d'être dans une structure, un incubateur ou d'avoir des actionnaires qui peuvent nous aider à trouver ses mentors. Soit on n'a pas cette chance et à ce moment-là il faut jouer avec son réseau, le niveau 1, le niveau 2 pour essayer de trouver... C'est comme LinkedIn là ! Et bien exactement, LinkedIn est d'ailleurs un super boutique pour trouver son réseau de mentors. Et si comme moi au début certains entrepreneurs n'ont ni incubateur ou ni structure d'accompagnement et pas énormément de réseaux, et bien il existe des méthodes, je peux vous en parler, pour développer son réseau de mentors pertinent. Et puis c'est la question aussi, bien réussir sa sélection finalement, comment est-ce qu'on choisit le bon mentor ou les bons mentors ? En 6 étapes, très simple. Premièrement, vous listez vos enjeux. Donc en fonction de votre projet, vous avez parfois des enjeux techniques, par exemple créer une application mobile, vous pouvez avoir des enjeux commerciaux, je ne sais pas, vendre des abonnements, des enjeux marketing. Ça c'est la première étape, vous listez vos enjeux. Deuxième étape, vous vous rendez sur LinkedIn, et puis vous allez lister une centaine de personnes qui vous inspirent sur ces sujets, qui ont une expertise. Troisième étape, vous allez les contacter une par une, ces personnes, avec un message fortement personnalisé et bienveillant, pour leur expliquer en toute transparence votre démarche et votre admiration pour leur parcours. Et vous allez leur proposer, quatrième étape, un déjeuner. Voilà, un déjeuner idéalement proche des locaux de cette personne, pour minimiser finalement la contrainte que ça va représenter. Cinquième étape, faire un email après ce déjeuner à son mentor, pour lui expliquer finalement qu'est-ce que vous en avez retiré, quels bénéfices vous en tirez, et quel roadmap vous allez mettre en place pour appliquer ses conseils. Donc on lui doit des comptes un peu finalement au mentor. En fait, on lui doit pas, mais le fait de le faire, en fait, ça donne du sens. Ça donne du sens à sa démarche à lui, qui consacre du temps, et vous partagez finalement votre enthousiasme. Et c'est ça aussi que les mentors viennent chercher. C'est pas de l'argent, c'est vraiment un retour d'énergie, en fait, en quelque sorte. Et dernière étape, c'est tout simplement refixer des rendez-vous, soit pour le mois suivant, soit pour le trimestre suivant, puisqu'il faut créer ce rituel de visite, de rendez-vous régulier avec ses mentors. Et alors, je disais, comment on fait pour trouver vraiment sa bonne sélection finale ? Dites 3, 10 mentors, mais peut-être qu'on a un réseau qui va nous permettre d'en toucher 20. Quels sont ceux qu'on garde ? Alors, si on a la chance d'avoir le choix, il y a effectivement, je vous partage mon expérience, quelques critères qui peuvent permettre de trouver des mentors hyper efficaces. Déjà, il faut un bon fit, il faut une bonne entente humaine, puisque l'objectif, c'est de passer un bon moment. Deuxièmement, je vous recommanderais de privilégier les mentors qui ne sont pas trop médiatisés, tout simplement parce qu'ils vont être plus disponibles s'ils ne sont pas déjà vraiment médiatisés. Xavier Niel sera peu disponible, alors qu'il y a énormément d'entrepreneurs, qui sont moins médiatisés et très intéressants. Troisième conseil, prendre des mentors qui ne sont pas anxiogènes, qui sont plutôt dans une attitude positive, dynamique, parce qu'on va chercher de l'énergie aussi en tant qu'entrepreneur. Par ailleurs, il faut un mentor qui est franc, qui est direct. Pourquoi ? Parce que parfois, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de quelqu'un qui nous dit les choses. Nos amis, nos proches oseront peut-être pas nous dire, avec un aplomb sans faille, qu'on est en train d'aller dans le mur. Par contre, un mentor inspirant n'y arrive pas. Et ça n'aura peut-être pas le même poids aussi. Exactement, et pas la même légitimité. Il faut également attirer des mentors qui connaissent vos enjeux. Donc, vos enjeux techniques, vos enjeux de marché, quelqu'un qui a monté une entreprise, par exemple, dans le même secteur ou sur le même marché, ça c'est extrêmement intéressant. Et on finira par dire que ce mentor, il doit avoir des points communs avec vous, ça facilite la prise de contact et idéalement, 3 à 10 ans d'avance sur vous. Pourquoi ? Parce que c'est suffisamment pour qu'il vous apporte de l'expertise, mais suffisamment peu, finalement, pour qu'il ne soit pas totalement déconnecté de la réalité de l'entrepreneur. Bon, on n'a pas tant de tout expliquer, malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission. Et peut-être que vous avez une lecture, un article à nous recommander. Alors, je vous recommanderais un article que vous pouvez trouver en allant sur Google et en tapant tout simplement « Comment rencontrer une personne inspirante par moi ». C'est dans le blog Tribes et ça donne une méthodologie des exemples d'emails, de messages LinkedIn que vous pouvez envoyer à vos mentors. Merci beaucoup Alexandre Bonetti, notre coach start-up du jour et surtout fondateur de Saint-Plebo. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smartech. On se retrouve bien évidemment demain, on continue nos discussions et nos réflexions autour de l'innovation et du numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada